Brexit, flux migratoires, changement climatique, l'Europe doit faire face à de nouveaux défis. Pour y répondre, la Commission européenne propose de consacrer 330 milliards d'euros à la cohésion économique, sociale et territoriale de 2021 à 2027, dont 8,4 milliards dédiés à la coopération territoriale européenne. Cette politique vise à réduire les déséquilibres persistants qui concernent toutes les régions de l'Union européenne. Pour une Europe plus intelligente, plus verte, plus connectée, plus sociale, plus proche de ses citoyens. Coopérer entre États membres et aux frontières externes de l'Union, c'est répondre à ces enjeux et construire l'Europe par la preuve, montrer que nous pouvons bâtir ensemble, organisations et citoyens, des solutions communes. La coopération répond également à des enjeux territoriaux nationaux. 5% des flux de travailleurs transfrontaliers de toute l'Union européenne proviennent des territoires français. Seule la coopération avec nos voisins assure une gestion intelligente de ces flux quotidiens et réduit la dépendance par un développement concerté. En Outre-mer, le développement ne passe plus seulement par la métropole. L'avenir requiert d'intensifier les relations avec les pays tiers du voisinage. Dans les années à venir, les régions françaises, désormais aussi vastes et peuplées que certains États européens, intensifieront l'intégration dans leur stratégie d'intervention et d'aménagement à l'échelle européenne. Institutions européennes, États, régions et tous les acteurs de la coopération devront durant les deux prochaines années s'impliquer dans la négociation pour bâtir un nouveau cadre de travail. C'est un moment clé pour réaffirmer les ambitions de la coopération comme un atout pour la France et l'Europe, calibrer les moyens pour répondre à ces ambitions et élaborer un cadre d'intervention où les règles de bonne gestion n'obèrent pas le service rendu aux citoyens et l'amélioration des politiques publiques.